et tant d'autres qui nous ont demandé à réagir parce que trop c'est trop. Dans la dynastie, on ne peut pas accepter qu'on nous rabaisse notre fils dîme, qui ne soit pas pour le Katanga et pour le pays, qui nous honore avec les Mazembe et tout ce qu'il fait, de façon aussi ridicule qu'au Yosibas. Voilà pourquoi je vous ai appelé, pour échanger un peu, et vous parler de notre indignation au nom de la cour des notables et de la famille, car notre fils descendant d'Yendou Moussiri ne peut pas subir ce qu'il subit pour tout ce qu'il fait de bien pour ce pays. Quels sont les termes particuliers de cette lettre qui vous ont le plus sophisqué ? Oh, je n'ai pas tout lu dans la prospérité dans les journaux que j'ai vus. J'ai vu les grandes lignes, mais c'est négatif. Et même s'il pouvait avoir 5 ou 10 % de choses vraies, le fait seulement de le dire comme c'est présenté, même d'autres personnes amies aujourd'hui du bâtonnier, dans le futur, peuvent se méfier de lui, parce que dans 10 ans, il peut faire aussi d'autres lettres ouvertes. Tant que les politiciens que ses amis peuvent se dire, il est bien aujourd'hui, mais demain, il peut publier des choses qui ne soient pas dans le droit chemin. Alors, il y a beaucoup de termes, que ce soit dans la politique, dans le dossier des mines, dans le dossier d'élection gouvernementale, au gouvernement, pardon, ces faits, ces faits, ces passés. Si les candidats vissent au gouverneur, pardon, pour la prochaine séance, qu'ils se présentent à l'Assemblée quand ça sera fixé, mais de là à commencer à ternir l'image de Moïse, du gouverneur en fin mandat, non, trop c'est trop. Vraiment, c'est pas. Et pour nous tous, qu'il ne croit pas seulement qu'il s'adresse ou qu'il attaque son ex-ami, comme il dit, non, c'est nous tous qu'il ternit. Et s'ils étaient des amis, des confidants, comme il le dit, il a dépassé les limites, parce qu'il a parlé même de l'histoire de maison, que quand il est revenu d'exil, c'est lui qui le logait, qui le nourrissait, et tout ça. Si Moïse avait un problème quelconque, d'abord le connaissant, vous savez mieux que moi, qui est dynamique, qui travaille depuis, il est efficace, même quand il était en Zambie, avec ses chani, entreprenages, et ses projets qu'il faisait, et quand j'allais le voir, j'étais prince à l'époque, et bien, s'il avait un problème de loyer ou d'habitation à l'époque, ici au Katanga, il serait venu même chez nous, ou à Bunkia, sans problème. Donc il ne faut pas non plus essayer de rabaisser quelqu'un, pour des petits intérêts politico-personnels, ou des rancunes. Je crois que le moment est venu, vraiment qu'il s'assoit, qu'il médite, le bâtonnier, nous sommes des sages, on peut harmoniser, on les rapproche s'il le faut, mais la voix qu'il suit des lettres ouvertes, et il dit, c'est la première partie. Donc qu'en sera-t-il de la deuxième partie ? Non, c'est négatif. Même le chef de l'État ne peut pas accepter ce genre de choses. Et vous-même, en tant que garant de valeurs culturelles et coutumières du Katanga, de quel oeil lisez-vous ces événements ? Non, très négatif. Vraiment négatif. Je vous ai dit, on était offusqués, d'abord surpris. Et les coups de fil qui sonnent en premier, ce n'est pas venant des Katanga, c'est des autres provinces. Nos amis, nos collègues des autres provinces,